Salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo importante puisqu'aujourd'hui on va voir exactement quel sera l'impact des élections présidentielles en France sur le CAC 40. Le CAC 40, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'indice boursier français. Il n'est pas sans savoir que ce dimanche, il y aura du coup les résultats des élections présidentielles. Et en fonction des résultats, c'est-à-dire si Emmanuel Macron gagne ou si Marine Le Pen gagne, le cours du CAC 40 va être impacté par les résultats de ces élections. Du coup, on va voir ensemble comment trader efficacement dans les jours qui suivent. On va passer sur la graphique maintenant. Voilà, donc nous nous trouvons sur Trading View, sur le CAC 40 en une heure. J'utilise exclusivement mon indicateur personnalisé, le Magic Freecom Indicateur. Un indicateur très performant qui vous permet de détecter tout de suite la véritable tendance, du coup, le sens dans lequel vous devez prendre position et surtout, vous saurez quand vous placez. Globalement, vous avez donc les Magic Lines qui sont les lignes bleues et rouges ici. Quand la ligne rouge est au-dessus de la ligne bleue, nous sommes en tendance baissière. Il ne faudra prendre que des opportunités baissières. Une opportunité baissière va se traduire par les barres vertes ici qui vont se former. Vous recevrez une alerte à chaque fois qu'une nouvelle barre se forme. Ces barres apparaissent automatiquement quand il y a un plus haut ou un plus bas qui se fait sur une zone de support résistance stratégique. Du coup, si après ce rebond, la courbe de prix revient et casse cette barre dans le sens donné par les Magic Lines et en dehors des Magic Lines surtout, alors il va y avoir une continuation de la tendance et vous aurez un beau trade gagnant. Si en revanche, la courbe de prix ne revient pas pour casser la barre, votre ordre ne se déclenche pas puisque le pronostic n'était pas bon et vous ne perdez pas d'argent là où des traders débutants auraient pris position et auraient perdu de l'argent. C'est la même chose quand on est en tendance haussière. Il faut que la ligne bleue, la Magic Lines bleue, soit au-dessus de la Magic Lines rouge et il faut ensuite attendre des opportunités haussières qui vont se traduire par une barre orange cette fois-ci qui doit se former impérativement au-dessus des Magic Lines et non pas à l'intérieur. Et quand vous avez cette barre, vous recevez une alerte et vous allez placer un ordre en attente au-dessus de cette barre et quand la courbe de prix revient pour casser cette barre à la hausse, donc dans le sens donné par les Magic Lines, alors vous aurez une continuation de tendance au CR et vous pouvez gagner pas mal d'argent. De même, si la courbe de prix ne revient pas pour casser cette Magic Bar orange, alors le pronostic n'était pas bon, votre ordre ne se déclenche pas et vous ne perdez pas d'argent. Le taux de réussite est supérieur à 70% et le Magic Fricom indicateur fait le bonheur de tous ceux qui l'utilisent. Si vous voulez une licence à vie pour cet indicateur magique, vous pouvez cliquer dans la description ci-dessous. Vous retrouverez le lien qui vous permettra d'acquérir un accès illimité à cet indicateur. Voilà, donc ceci étant dit, pour retourner sur le CAC 40, on voit donc ici en graphique une heure que globalement nous sommes en tendance baissière parce qu'on a vu que la Magic Lines rouge est au-dessus de la Magic Lines bleue. Ça signifie que ces derniers jours nous étions en tendance baissière et cette tendance baissière va très certainement continuer. On a vu qu'au préalable nous avions une tendance haussière. Alors je vais tracer des barres pour que vous puissiez bien voir. Hop, voilà, donc là on voit que nous avions une belle tendance haussière, d'accord, une longue tendance haussière même, qui a été cassée. On voit bien la cassure ici et la confirmation de cette cassure qui est en train de se faire. Les causes sont très certainement l'invasion de l'Ukraine par la Russie ainsi que l'inflation. On voit bien que les prix de la plupart des produits augmentent avec le coût des matières premières qui augmente également. Du coup, cela vient impacter les marchés européens dont le CAC 40. Autre point qui va confirmer qu'on a une tendance baissière qui s'affirme. On voit bien ici la formation d'un double top, d'accord, donc si ce double top est confirmé, on va effectivement partir en tendance baissière. Et pour ajouter encore une couche, ici nous sommes en phase 3. Alors du coup, je rappelle pour ceux qui ne sont pas membres du canal VIP sur lequel je partage mes stratégies, la courbe de prix, elle respecte toujours 4 phases. Elle a un cycle de 4 phases. Les phases 1 et les phases 3 sont des phases de compression, ce sont des phases qui amorcent des retournements de tendance. Donc durant ces phases 1 et ces phases 3, on peut avoir du coup soit un marché en range qui ne monte pas vraiment, qui ne descend pas vraiment, soit une figure chartiste comme un double top ou un double bottom. A la suite d'une phase 1, on a une phase 2, donc une tendance haussière. A la suite d'une phase 3, on a une phase 4, donc une tendance baissière. Puis on repart en phase 1. Donc si vous connaissez bien vos mathématiques, vous savez qu'après 1, c'est 2, après 2, c'est 3 et après 3, c'est 4. Si vous comprenez cela, vous comprenez le trading. Je me tue à le dire à mes élèves, il faut absolument comprendre ce principe des 4 phases. Et malheureusement, beaucoup d'entre vous ne m'écoutent pas ou ne prêtent pas attention à cette séquence de phases. Quand on vous dit par exemple sur internet, quand vous voulez trader, de d'abord déterminer la tendance, moi je vais plus loin en vous disant de d'abord déterminer la phase dans laquelle vous êtes. Et regardez bien ici cette phase 3. Si je reviens ici, on voit qu'effectivement on a une phase 3 juste là. Alors je vais retirer les barres de tendance ici. Voilà, et pour mieux déterminer du coup ces différentes phases, les magiques line vont vous aider. Alors ici, nous avions la phase 1, d'accord, voilà. Ensuite, nous avons eu la phase 2, voilà, juste ici, d'accord. Ensuite, on voit qu'on est rentré en mode incertitude. On voit que la courbe de prix, elle n'arrive plus à monter, elle descend un petit peu, mais elle n'y arrive pas. On est donc sur une phase 3, voilà, juste ici, une phase 3 qui se matérialise visiblement par la formation d'un double top, puisqu'on voit bien ici qu'il s'agit d'un double top qui se forme, comme on a eu un double top juste ici, un autre double top juste là, d'accord. Et cela laisse présager du coup l'entrée d'une phase 4, comme ceci. Voilà, donc, phase 1 ici, phase 2, phase 3, et ici, on attend du coup une phase 4. Imaginons que Marine Le Pen soit élue présidente de la République. Le cours du CAC 40, il va dévisser très fortement à la baisse, puisqu'on le sait que Marine Le Pen est assez hostile envers l'Union Européenne et toutes les institutions européennes qu'il y a en place actuellement. Elle est favorable à un Frexit, c'est-à-dire à la sortie de la France de l'Union Européenne. Elle souhaite également nationaliser pas mal d'entreprises, du coup, ça va créer une grosse panique sur le CAC 40. Et de même, si Emmanuel Macron est élu président, vu que les marchés s'attendent déjà à avoir Emmanuel Macron élu président, puisque tous les sondages le donnent président, s'il est élu président, ce qui risque fortement d'arriver, il n'y aura pas un impact significatif sur le CAC 40. Il y aura une petite montée, comme je vous l'ai dit, mais ensuite, le cours de CAC 40 va reprendre son circuit normal, c'est-à-dire continuer sa tendance baissière. Alors, du coup, comment prendre position ? Mon indicateur, le Magic Freecom, vous a déjà mâché le travail. Vous avez une Magic Bar orange qui est formée au-dessus des Magic Lines et une Magic Bar verte ici qui s'est formée en dessous des Magic Lines. Ça nous fait deux signaux valides. Tout ce que vous devez faire, c'est placer des ordres en attente. Donc, un ordre en attente qui va se déclencher ici, avec un Stop Loss placé juste ici. Vous pouvez mettre un Take Profit juste ici, d'accord ? Et dans le même temps, vous pouvez placer un ordre à la baisse qui va se déclencher si le prix casse la Magic Bar verte par ici. Et vous pourrez mettre, du coup, un premier Take Profit à peu près ici et laisser ensuite courir, puisque, comme je vous l'ai dit, nous sommes en tendance baissière. Voilà, c'est très important de respecter les Magic Bar, puisqu'elles se forment automatiquement sur des zones stratégiques. S'il y a une cassure en haut ou en bas, le cours partira, du coup, dans le sens de cette cassure. On a déjà une configuration comme celle-ci, juste là, avec une contraction des Magic Lines. On voit des Magic Bar qui se sont formées ici, au-dessus des Magic Lines, et une Magic Bar verte qui s'est formée en dessous des Magic Lines. Il fallait juste placer, du coup, un ordre en attente de part et d'autre. Il s'est déclenché, du coup, à la baisse qui était prévue. Et on a eu, du coup, une belle tendance baissière. Voilà, ici, on retrouve exactement la même configuration, et par conséquent, si vous regardez cette vidéo à temps, je vous conseille de placer des ordres en attente ou d'attendre l'ouverture des marchés lundi matin, première heure, première minute, première seconde, pour placer votre ordre. Voilà, mais logiquement, nous sommes ici en phase 3, avec un double top qui se forme. Ça signifie que la courbe de prix, elle va très certainement casser la Magic Bar verte ici. Et j'enverrai un signal sur le canal VIP. Nous serons fixés lundi. Dans tous les cas, vous serez gagnant, puisque le Magic Prix Com vous a donné deux signaux valides. Quand l'un se déclenche, vous annulez l'autre, tout simplement. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour ceux qui souhaitent obtenir leur licence à vie du Magic Prix Com Indicateur, vous avez le lien en description de cette vidéo pour récupérer votre licence avant la fermeture de l'offre, puisque je ne souhaite pas que tout le monde ait accès à mon indicateur et à mes stratégies. Donc, si cela vous intéresse, passez à l'action. Vous pouvez également rejoindre notre canal Telegram, sur lequel je partage mes signaux, mes analyses, avec les Tech Profits et les Stop Loss, et j'explique exactement pourquoi je prends telle ou telle décision. Je prends toutes mes décisions avec mon indicateur, dans tous les cas de figure. Si vous l'avez déjà et que vous respectez scrupuleusement ma stratégie, vous avez une mine d'or entre les mains. Voilà, donc pour ceux qui ont déjà l'indicateur, passez à l'action, placez vos ordres et attendez tout simplement que l'un ou l'autre se déclenche et encaissez vos gains. Pour les autres, je vous souhaite de faire un maximum de cash également et on se donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada